Les gelo-shot sont composés de vodka, de gélatine et d'un sirop sucré, souvent de couleurs différentes, classiquement de la grenadine, mais ça peut être de l'orange. Et on considère que l'on prend à peu près autant de vodka que de gélatine et d'eau. Donc dans un verre classique de gelo-shot, vous avez l'équivalent d'un petit verre de vodka, d'un shot de vodka. Le verre de vodka, tous ceux qui ont essayé savent bien que ça brûle et que c'est un petit peu fort. Donc on fait attention, on a une espèce de marqueur dans le cerveau qui nous dit « attention, ça brûle, c'est fort ». Le gelo-shot, c'est pas fort. On boit la même quantité, mais elle est noyée dans le sucre et le goût de grenadine, donc on peut en prendre beaucoup. Et donc on arrive beaucoup plus facilement à l'ivresse et les études américaines ont montré qu'il y avait plus de sujets qui se mettaient à devenir des gros binge-drinkers et qui risquaient une dépendance ou des troubles du comportement. Donc oui, c'est traître, les alcools sucrés et présentés de façon attirante, sympathique et moderne sont traîtres.